Musique Bonjour à la maison et bienvenue à Shake Johnny Publicité. Aujourd'hui, on parle des publicités pour ados de l'époque où j'étais ado. C'est des pubs que vous avez pu voir si, comme moi, vous avez regardé des épisodes de What a Tatar du début des années 2000. C'est cool, carrément buzzant, et puis c'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. Capotez! On commence avec la portion alimentaire de l'émission. Quand t'étais adolescent, tu pouvais souvent manger la même affaire pour déjeuner, pour dîner, pour souper. Pizza! Au déjeuner, pizza en soirée, pizza pour le souper. Une pizza sur un bagel, ça se mange si bien en tout temps. Les pizzas bagel bites, débouchés de pizzas préparées sur des nourrissants mini bagels. Et notre unique plateau pour micro-ondes les rend délicieusement croustillantes. Les pizzas bagel bites, croustillantes de sortir du four à micro-ondes. Une pizza sur un bagel, ça se mange si bien en tout temps. En tout temps, quand le goût vous prend. Les pizzas bagel bites de Heinz. N'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Pogo. Si c'est pas écrit sur le bâton, c'est pas un vrai Pogo. D'autant plus que quand t'es ado, c'est pas la période de ta vie où tes talents culinaires sont le mieux développés. C'est ce qui va faire que tu vas souvent faire des choix alimentaires douteux. Bon, j'ai 30 ans pis j'avais vraiment arrêté d'en faire. Encore un autre 5 kilomètres les gars. Quand t'es un adolescent, toutes les compagnies de bouffe essaient d'être cool avec toi. Pis des fois, ça donne des résultats. Vous allez voir de quoi je parle. Sous-titrage ST' 501 Quand j'avais 14, 15, 16 ans, c'était la période où est-ce que les concours de chansons commençaient à sortir à la télévision. Je parle par exemple de Star Academy ou de Mixmania. Pis parfois, il y avait des publicités qui s'inspiraient un peu de ça. Je suis une femme Tant regard de feu a réchauffé mon cœur T'es nerveux, prends un tube. Tu te rappelles-tu des dessins animés de coke qui essayaient d'être cool, pis qui faisaient des affaires de jeunes qui étaient cool? Salut, moi c'est Tania. L'été, je m'occupe du super grand terrain de mon oncle. Mais c'est bien correct parce que... Il y a personne dans la gang qu'une piscine. On sait pas que c'est coke. Salut, moi c'est Steve. L'été, je suis mécano dans un garage. C'est pas facile facile. Mais c'est cool pareil, on a toujours une auto pour aller où on veut. Il y avait aussi le personnage de La Soif, qui était une espèce de figurine qui parlait. La figurine en question, son expression favorite, c'était « Montre-leur de la signature! » Pis pendant la prochaine pub, on va s'amuser à trouver les comédiens qui jouaient dans Ramdam, pis dans Kiff Kiff. Le nouveau Sprite Remix R&B, un classique remixé à la saveur fruit des champs. Pis en parlant de Ramdam, il y avait aussi cette publicité-là. À l'aise dans ta peau? Surtout quand vient le moment de partir. Sois à l'aise, parle-en ton métier. La contraception. Ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup aux jeunes. Pis dans cette série de publicités-là, on apprenait qu'il y avait toutes sortes de condoms pour toutes sortes de monde. Pis là, c'est spécial, parce que ça va être la troisième pub d'affilée qui va avoir un comédien ou une comédienne de Ramdam dedans. Je l'aime. Oh, je le mangerai tout rond. Une chance, il y en a toutes les saveurs. Quand on est en amour, on est hyper sensible. Une chance, il y en a pour toutes les sensibilités. Dans les années 2000, le gouvernement du Québec s'intéressait beaucoup aux relations entre les ados pis leurs parents. C'était dans le temps où le gouvernement s'intéressait à d'autres choses qu'à nous voler, là. Ça nous a donné des publicités classiques. Oui, je te rappelle. Bye. Hé, la puce! Merci pour la belle invitation. Ben, je pense que... Je voulais... Allô? Non, non, tu ne me déranges pas. Oui. Oui, oui, c'était une excellente... Oui. Non, écoute, moi, j'ai toujours... Ah, non, non, non. Moi, je continue de penser que... Excuse-moi de ça qu'on gêne la tête. Allô? Papa, j'aimerais ça te parler. Tu te l'auras? Au début des années 2000, on a vu l'émergence de trois porte-parole d'une compagnie de téléphone cellulaire dont le contrat a duré beaucoup trop longtemps. Petite parenthèse, les gens qui me connaissent savent que j'ai une phobie des oiseaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas trop ça quand il y a des oiseaux qui sont proches de moi. Ben! Puis la prochaine publicité qu'on va regarder, ben, elle m'aide vraiment pas. Il s'en vient, il est dans le parc. Ah, regarde bien ça. Ah! Ah! Obtenez trois mois une unité de messagerie photo, de messagerie texte et d'appels locaux chez Rogers sans fil. Prendrais-tu une petite frais? Non. Quand j'avais 16 ans, j'ai passé une audition pour une agence de comédien dont je ne me rappelle plus le nom. Mais par contre, je me rappelle que le texte que je devais apprendre, c'était le texte de cette... Mange des fibres. Prends tes vitamines. Bois-tu les, c'est plein de calcium. T'as-tu passé le fil lentaire? Décolle l'ordinateur un peu. Bouge. Vas dehors. T'acheter running. Mets de la crème. Mets pas de la 15. La 30. Oublie pas tes vitamines. Au revoir. Allure. Ceux-là, je ne connais aucun parent, fumeur ou non fumeur, qui laisserait son ado lui parler de même. C'est déjà tout pour Chez Johnny Publicité. Vous pouvez me suivre sur YouTube et sur Facebook. On se laisse sur une publicité des Smarties en bar. Ça, c'était un produit où il n'y avait jamais des Smarties dans une palette de chocolat. Puis à cause de ça, c'était super difficile de garder les rouges pour la fin. À la prochaine! La barre Smarties. Une délicieuse barre de chocolat remplie de frais Smarties. Également au chocolat blanc et au beurre d'arricide. Essayez de garder les rouges pour la fin.